Lionel Jospin au rapport. L'ancien Premier ministre chargé d'une commission sur la rénovation de la vie publique rend ses conclusions ce vendredi à François Hollande. Il devrait proposer de nouvelles règles du jeu. La limitation du cumul des mandats des parlementaires, un parrainage citoyen des candidats à la présidentielle ou encore l'élection de 10% des députés à la proportionnelle. Barack Obama se penche sur l'économie. La croissance et la dette seront au menu de sa première intervention depuis sa réélection. Car le blocage menace. Le congrès divisé doit trouver d'ici la fin de l'année un accord sur un plan de réduction de la dette. Sans accord, le pays se trouvera face à un mur budgétaire qui risque de le faire rebasculer dans la récession. Des casseroles pour exprimer leur ras-le-bol. Des dizaines de milliers d'argentins sont descendus dans la rue pour dire non à une nouvelle réélection de Christina Kirchner. La présidente a été élue deux fois, en 2007 et en 2011. Mais certains parlementaires du parti au pouvoir proposent une réforme qui lui permettrait de se faire élire une troisième fois en 2015. Les écologistes se posent la question de savoir ce que nous faisons au sein du gouvernement. Des propos signés Jean-Vincent Placé qui font déjà couler beaucoup d'encre. Le patron des sénateurs écolo critique notamment les récentes annonces du gouvernement en faveur des entreprises. Mais le PS l'accuse de parler pour lui seul et pas au nom des deux ministres écologistes. Une petite veste portée par de grands noms. La fameuse petite veste noire créée par Coco Chanel en 1954 est la star d'une exposition présentée au Grand Palais. Sarah Jessica Parker, Kirsten Dunst ou encore Romain Duris, une centaine de célébrités se sont réappropriées ce vêtement culte et indémodable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada